Placez le corps droit un peu en avant des mains avec les bras tendus. Pendant que vous inspirez, baissez lentement le corps jusqu'à former un angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Expirez et poussez pour soulever le corps à la position initiale et répétez. Bras vers le bas, tenir la poignée avec la pomme de la main vers le haut, la poitrine vers l'extérieur, les genoux légèrement pliés et les pieds à la largeur des épaules. Expirez, tirez la poignée vers la poitrine, fléchissez les bras sans laisser vos coudes s'éloigner de votre corps jusqu'à ce que vos biceps soient complètement contractés. Inspirez, abaissez la poignée à la position de départ et répétez. Regardez devant vous. Placez un halter dans chaque main avec la pomme de la main vers l'intérieur et les bras sur le côté du corps. Tournez la paume de la main vers l'avant, expirez et soulevez l'avant-bras vers l'épaule avec les coudes toujours près du torse. Inspirez, abaissez et alternez le bras. Avec le banc dans une position déclinée, couchez-vous, ventre vers le haut avec le dos droit et les bras perpendiculaires au sol tenant la barre EZ. Inspirez et fléchissez l'avant-bras jusqu'à ce qu'il atteigne la zone du front. Expirez, soulevez la barre jusqu'à ce que les avant-bras reviennent à la position de départ et répétez. Asseyez-vous, écartez les jambes et inclinez le torse vers l'avant en tenant l'halter avec votre coude appuyé à l'intérieur de la jambe. Avec la main tenant l'halter, fléchir l'avant-bras, expirez et le soulevez jusqu'à l'épaule sans bouger le coude. Inspirez, abaissez lentement l'avant-bras sans laisser le coude quitter la zone où il est supporté et répétez. Changez de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501